C'est sûr que je suis satisfait parce que quand je vois la quantité de lisier que cette petite machine déplace, c'est phénoménal. Bonjour, nous sommes ici sur la ferme de Eiderscheid Jérôme. La ferme se situe dans l'est de la Belgique, dans la commune de Gouvie. Et voilà, nous allons vous la présenter. J'ai repris la ferme familiale en 2006. Nous avons ici un cheptel viandeux et laitiers. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est une étable robotisée qui compte un robot de traite et un collector. Et quelle a été ton expérience et ton ressenti de l'installation ? Et puis bon, on était quand même dans les premiers à avoir cette machine-là ici dans la région ou en Belgique. Et bon, au début, avec le temps, on a dû changer quelques petits réglages mais rien de fort important. Et aujourd'hui, la machine tourne nickel. Il n'y a aucun souci. Les vaches ne sont pas stressées, même quand il y a une nouvelle baie qui rentre dans le troupeau, une première part, elle n'est pas stressée à cause que la machine passe à côté d'elle. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des coûts de la machine et de ce que ça t'apporte aussi ? Disons au niveau coût, vu que c'est une machine robotisée, on gagne énormément de temps. On a très peu de... Jusqu'à présent, il y a très peu de frais autour. Vous voyez, disons, ce qui m'a fait au bien plus près de cette machine-là, c'est que de un, bon, vu qu'il y a très peu de lisier dans les couloirs et parce qu'elle passe régulièrement, ça fait très peu d'ammoniaque dans les tables. Et ici, allez, est-ce que tu recommanderais la machine à d'autres éleveurs ? Je conseille vivement à tout le monde d'en acheter parce qu'il faut un certain confort d'animaux pour les animaux. Et ici, bon, c'est une machine qui est discrète, qui passe discrètement à travers les animaux. Moi, je conseille cette machine-là.